Donc on va attaquer un sujet vraiment particulier aujourd'hui, qui je pense va tous vous passionner et vous intéresser si vous êtes des professionnels du monde de la cigarette électronique, puisqu'on va parler politique, on va partir dans les couloirs du Parlement européen, on va revenir sur la TPD, la directive sur les produits du tabac, on va parler de l'article 18, on va parler des incidences que la législation en cours pourrait avoir pour votre profession, mais avant de faire ça, on va surtout recadrer les choses, parce que c'est quand même important, on parle d'un sujet ici qui est très sérieux, qui est une alternative au tabac, qui est une méthode de réduction des risques pour le fumeur, le tabagisme est un fléau dans notre société, on compte encore en France par exemple 14 millions de fumeurs, il y en a un sur deux qui mourra sûrement prématurément des causes de son tabagisme, et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous pour cette conférence-là un pneumologue tabacologue qui est Gérard Martin, qui est assis ici à nos côtés. On aura aussi Arnaud Dumas-Doroli qui est le président fraîchement élu de la FIVAP, la Fédération Interprofessionnelle de la VAP, et puis on aura aussi Peter Beckett qui nous vient donc du Royaume-Uni et qui nous parlera un petit peu des incidences de la situation européenne sur le monde de la cigarette électronique. Alors on va entamer directement avec Monsieur Materne, si vous voulez bien, je vous laisse la parole. Oui merci, alors d'abord merci de m'avoir invité parce qu'il est toujours important de donner, d'expliquer son point de vue sur le plan médical. D'abord l'arrêt du tabac c'est vrai que c'est un enjeu majeur des antépubliques, j'ai arrêté 20 fois, je n'y suis jamais arrivé, et c'est ce que me racontent très souvent mes patients, donc je ne pouvais pas manquer d'en parler. D'abord en enjeux de santé, des banalités, mais je crois qu'il est bon de recadrer les choses, qu'est-ce que c'est ? La prévention en France, on sait ou on ne sait pas. La route par exemple, on est à 4000 morts et on vous met des radars partout, on vous fait souffrir dans le ballon. Sur le tabac, 73 000 morts, on ne fait pas grand-chose. Dans le monde c'est environ 5 millions de morts. En Europe 700 000 et en France 73 000, c'est-à-dire un Airbus qui se crache tous les matins et on ne fait pas grand-chose sur le plan général. Donc il y a toujours quelque chose qu'il faut signaler, c'est le problème de l'argent, évidemment. Les recettes fiscales sont de 12 milliards d'euros, mais par contre le coût sanitaire de cette affaire est de 47 milliards d'euros, mais ce n'est pas la même enveloppe. Il y en a une qui est du côté de Bercy et l'autre qui est du côté de l'avenue de Suffrennes. Et alors qu'a-t-on mis en place en France pour lutter contre cette affaire ? D'abord des lois, il y en a deux, la loi Simone Veil de juillet 116 et puis la fameuse loi F1 et les décrets de 2006 qui nous interdisent de fumer et de protéger les non-fumeurs du tabagisme passif. Et puis il y a des politiques qui sont des politiques de protection, protection d'information des consommateurs. Et toutes ces mesures ont été reprises par un certain nombre d'instances. Je pense à la MILT, je pense également à toutes les associations, tabac infoservices. Enfin en gros, pour ne pas reprendre tout ce qui a été écrit, on a des tas de gens qui s'occupent de cette affaire avec des résultats extrêmement modestes, pour ne pas dire nuls. Donc les mesures internationales qui sous-tendent toutes ces actions, c'est d'abord la Convention cadre de la lutte anti-tabac, avec deux Z, deux T, la lutte, qui a été adoptée par la France, ratifiée en 2004 et qui réunit, qui a réussi à être ratifiée par 171 pays dans le monde, ce qui est quand même un résultat très intéressant. Il y a un résultat qui nous paraît absolument évident, c'est la dénormalisation du tabagisme. Ça a été le grand résultat de toutes ces mesures. Mais cela suffit-il pour lutter contre les morts du tabac ? Qu'a-t-on, qu'avait-on à notre disposition jusqu'ici ? Les traitements validés, qui sont les substituts nicotiniques, les médicaments, les thérapies cognitives et comportementales, qu'on appelle les TCC, des médicaments non validés, les médecines douces et des arnaques extrêmement nombreuses. Il suffit d'ouvrir le journal le matin pour voir que 90% des gens qui arrêtent de fumer avec les techniques du docteur Machin, c'est une arnaque. Alors quels sont finalement les freins à la lutte ? Les freins sont nombreux. D'abord les cigaretiers. Les cigaretiers qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent se payer les meilleurs marketeurs du monde et qui ont réussi à détourner de leur objectif la plupart des mesures qu'on essaie de mettre en place. Et ces compagnies cigaretières sont également en arrière-plan de notre problématique aujourd'hui. Et il y a évidemment les recettes fiscales. On sait que pour faire arrêter les gens de fumer par le prix, il faut augmenter le tabac brutalement de plus de 10%. Depuis 7 ans, toutes les augmentations ont été de 6%. Ça veut dire qu'elles ont enrichi l'Etat, enrichi les cigaretiers, mais n'ont pas fait s'arrêter les gens de fumer. Il y a un autre élément, le lobbying, en particulier européen. On sait qu'à la Commission européenne, les lobbyistes ont leur bureau et que ça marche bien, ça fonctionne bien pour eux. Et j'espère que ça ne continuera pas trop trop longtemps. Il faut bien le dire aussi, une pauvreté méthodologique un peu triste des campagnes nationales, puisqu'on joue sur le cognitif et le cognitif n'a aucun intérêt dans la lutte contre le tabac. On a souvent considéré le fumeur comme un malade ou quelqu'un qui finalement n'y a pas d'alternative dans la conception classique des choses entre le tabagisme et l'arrêt. C'est soit on fume et on va mourir, soit on s'arrête tout de suite. Pour l'instant, c'est ce qu'on nous a souvent dit ou ce qu'on ressent dans les campagnes de prévention qui ont été... Et on en est encore là. Ce qui est regrettable, évidemment. Et puis la vraie logique de la dépendance tabagique, et puis peut-être d'autres raisons d'ailleurs sur lesquelles on pourra revenir si vous avez des questions. Les difficultés à l'arrêt, on les connaît depuis 1997. Certains Hunt avaient fait une étude extrêmement intéressante où au jour J, on avait pris 100% de gens qui s'arrêtent de boire, qui s'arrêtent de fumer, de se piquer à l'héros ou jouer. Que reste-t-il au bout d'un an ? Au bout d'un an, on a 25% des gens qui ne boivent plus. Mais on a 6% des gens qui ne se piquent plus, qui ne jouent plus et qui ne fument plus. Ce qui fait qu'il nous a fait dire qu'il était beaucoup plus facile de s'arrêter de boire que de s'arrêter de fumer, et que le tabagisme était une addiction grave, dure, tenace, brillante. Donc, compte tenu de ces connaissances, que faut-il en penser ? Le tabagisme, qu'est-ce que c'est ? Gilbert Lagrue, notre grand-père à tous en tabacologie, dit que le tabagisme, c'est d'abord un comportement. On va voir que ce mot est très important dans ce qui nous anime aujourd'hui. qui est entretenu et amplifié par une dépendance dont la nicotine est le principal responsable. D'accord. Mais il n'y a pas que la nicotine dans la vie, et surtout pas que la nicotine dans le tabac. Il y a également deux autres éléments fondamentaux, qui sont le comportement, c'est-à-dire le geste, les réflexes, les rituels qu'on a mis en place, en apprenant à fumer, parce qu'on apprend à fumer, et puis l'élément psychologique. Le tabac, c'est une réponse. La cigarette, c'est une réponse fantastique. J'ai un coup de stress, je prends une cigarette, j'ai une grande joie, la cigarette après l'amour, je prends ma cigarette, etc. Et puis cette dépendance physique à la nicotine. Donc ces trois dépendances sont interconnectées et elles fonctionnent très bien, ce qui rend d'ailleurs cette dépendance extrêmement difficile à lever. Et puis j'imagine qu'on va retrouver ces trois éléments-là dans la cigarette électronique. J'y viens tout de suite et c'est tout à fait ça. Alors, les difficultés à l'arrêt, c'est quoi ? C'est d'abord que la nicotine agit dans notre cerveau à un niveau où la conscience n'a pas d'importance. C'est le cerveau qu'on partage avec le crocodile, ce cerveau reptilien sur lequel la raison n'a pas d'impact. Donc c'est pas parce qu'on sait que c'est dangereux qu'on va pas fumer, ça c'est clair. Donc, qu'est-ce qui va marcher ? C'est la motivation. Et on va voir que la cigarette électronique a un impact là-dessus. Et c'est surtout cette complexité des interdépendances qui font que... Bon, dans les meilleures équipes, la meilleure équipe que je connais, c'est à Clermont-Ferrand. J'ai un tabacologue là qui est un pugnace. Il a 30 à 35% de résultats positifs, c'est-à-dire d'arrêts à un an. Ce qui est faible, on soignerait nos bronchites comme ça, on sera en prison tous. D'accord ? Mais là, on ne soigne pas une maladie, on soigne un comportement et une addiction. Ce qui rend les choses extrêmement difficiles à vaincre. Et c'est pourquoi nous sommes intéressés par tout ce qui va sortir sur le sujet. Donc, quelle est la place, finalement, pourquoi je suis là aujourd'hui ? Quelle est la place de la cigarette électronique dans cette affaire ? Eh bien, il faut bien comprendre que ce dispositif permet d'assumer les trois dépendances. Dépendance à la nicotine, dépendance psychologique et surtout dépendance comportementale. Et on le voit très très bien. Ce dispositif permet également d'absorber de la nicotine dont nous avons besoin, dont notre cerveau a besoin, contre lequel on ne peut pas lutter, de manière modulée et puis, finalement, de manière dégressive. Elle permet également de livrer et de délivrer des produits, finalement, dont la toxicité est très atténuée. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas toxiques, mais une toxicité atténuée du fait de très faibles dosages des toxiques potentiels contenus. Et puis, il y a un problème de prix. La vape est beaucoup plus regardante de notre économie que le tabac. Un facteur qui restera déterminé. Trois, quatre, cinq, certaines mimes, dix, dix fois moins cher. C'est tout à fait important et on aurait à réfléchir là-dessus, en particulier sur les gens qui ont peu d'argent. Et puis, on ne pollue pas. On sait depuis déjà pas mal de temps qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone dans les gaz libérés et que les composés organiques volatiles sont extrêmement faibles dans la vape secondaire. Donc, que peut-on conclure aujourd'hui ? Eh bien, ce véritable fléau qui va tuer un fumeur sur deux, ce fléau va résister aux politiques, va résister à toutes les mesures qu'on peut mettre en place. Parce que la dépendance est extrêmement prégnante, extrêmement solide. Mais alors, en connaissant, parce qu'a priori, tous les éléments que vous venez d'énumérer, on a l'air de les savoir depuis très longtemps, ou en tout cas, c'est une science qui avance depuis très longtemps et qui s'améliore. Est-ce que les campagnes de prévention du tabagisme qu'on a jusqu'à présent menées utilisent ces données à bon escient ? Est-ce que les instances gouvernementales, les pouvoirs de régulation ont pleine connaissance de ces éléments-là ? Et pourquoi aujourd'hui, c'est si dur au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, de freiner le tabagisme alors qu'on a des données extrêmement concrètes sur la dimension psychologique, comportementale, chimique dont vous nous avez parlé ? Est-ce que vous diriez qu'il y a un certain voile scientifique sur les décisions comme ça ? Je dirais que le voile n'est pas très scientifique, il est économique. Il y a l'énorme masse des cigaretiers qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a l'Etat qui gagne beaucoup d'argent. Il y a des mesures de politique de prévention qui, sur le plan méthodologique, sont discutables. Donc tout ça ne concourt pas à une efficacité de la prévention. Bon, en France, on ne sait pas évaluer la prévention. Nos collègues britanniques, eux, savent très bien faire. Mais nous, en France, on ne sait pas évaluer la prévention, l'efficacité de la prévention. Donc on est dans une sorte de continuum qui fait qu'on a toujours autant de fumeurs, malgré tout ce que l'on peut faire. On avait autant de fumeurs, mais cette année, ils ont baissé de 7,9%. Et on ne peut pas rattacher ça à une politique qui, jusque-là, était inefficace. Voire 11%, j'ai vu, en janvier 2014. Donc, il y a un facteur nouveau qui est intervenu. Je vous laisse deviner lequel. Donc, à mon niveau, au niveau du tabacologue que je suis, la cigarette électronique, c'est un nouveau procédé extrêmement intéressant à étudier. D'accord ? Notamment, on regarde tout ce dont on dispose pour faire arrêter le genre de fumée. D'accord ? Ce qu'il y a, et j'exhorte un petit peu, aujourd'hui, je suis bien placé ici pour le dire, essayons de travailler ensemble pour faire des études, mais des études sérieuses, méthodologiquement calibrées, de manière à montrer ce que l'on sait tous. On sait tous que le tabac est dangereux. On sait tous que la cigarette électronique est une alternative très intéressante. Mais essayons de le montrer de manière définitive par des études chères, bien calibrées, mais extrêmement chères à réaliser, extrêmement onéreuses à faire. Mais il faut les faire. Il faut les faire pour montrer au monde scientifique que cette affaire fonctionne. Et je ne connais pas d'autres moyens que des études bien calibrées. Nous, en médecine, on ne peut pas avancer quelque chose tant qu'on n'a pas une étude bien calibrée. Comment vous expliquez le fait que la cigarette électronique arrive si tard dans ce monde du tabacisme ? Comme je disais tout à l'heure, la tabacologie en France, je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais elle est quand même relativement vieille. C'est un sujet que l'on traite au niveau scientifique depuis beaucoup d'années. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et développées sur le sujet. On a dû, j'imagine, travailler longuement sur l'élaboration de substituts nicotiniques à chercher une efficacité, etc. Et là, comme de par hasard, presque, on invente, ça vient d'une communauté, ça vient d'un pharmacien chinois, et on découvre qu'il y a un produit qui bat à plate couture a priori, ou en tout cas en termes de popularité, ça c'est sûr, les méthodes de sevrage actuelles. Comment vous expliquez ce retard ? Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à pourquoi ce retard. J'ai une réponse sur pourquoi la pharmacie ne s'était pas mise sur le coup il y a 5 ou 6 ans, quand on a vu apparaître les premières cigarettes électroniques. La réponse, ils n'y ont pas cru. Et les tabacologues non plus, d'ailleurs. Et encore un certain nombre n'y croient pas. Ils sont moins en moins nombreux, rassurez-vous, mais il y en a encore. D'accord. Donc je dirais que si cette affaire n'a pas émergé plus tôt, c'est que ça n'a pas traversé l'esprit des laboratoires. D'accord. Ou il y aurait éventuellement des barrières politiques, vous y croyez, non ? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Et en parlant justement de ces tabacologues ou de ces médecins ou de ces chercheurs, tout le monde scientifique qui peut graviter autour du tabagisme aujourd'hui, comment vous expliquez le fait que, finalement, aujourd'hui, vous êtes presque le seul à venir en parler, ou en tout cas, on les dénombre sur les doigts de la main, les tabacologues médiatisés, en France en tout cas, qui parlent officiellement de ce produit-là et qui expriment un certain enthousiasme pour le produit. Comment vous expliquez cette réticence ou en tout cas cette frilosité à vouloir parler du produit devant les caméras, à la radio ? Il y a une première réponse, c'est que, justement, jusqu'à un passé récent, on n'avait pas beaucoup d'études. Encore une fois, je vous le dis, le premier article qui a paru en français sur ce sujet-là, qui aurait pu paraître n'a jamais été publié, c'est celui de nos amis de Périlleux, qui était quand même un article qui tenait la route, qui n'a jamais été publié, pour des raisons que j'ignore. On a eu des approches extrêmement tangentielles du sujet avec certains de nos collègues. Il y en a un qui va paraître bientôt, que j'ai écrit dans le Coyer des addictions, mais il y a finalement assez peu d'études très convaincantes, parce qu'on n'a pas assez de recul. Une vraie étude avec du recul, c'est deux ans. Il y a deux ans, les tabacologues ne connaissaient pas la cigarette électronique, ne connaissaient pas. On était un certain nombre à appréhender le sujet, mais on ne les connaissait pas sur le plan scientifique. D'où vient à vous votre énergie pour le sujet ? Tout simplement parce que mes clients, mes patients, les gens que j'avais en face de moi m'en parlaient sans arrêt. Et comme toujours, ce sont les patients qui nous ont apporté la cigarette dans nos consultations, la cigarette électronique, en disant « Mais qu'est-ce que vous pensez de ça ? » « Mais je ne peux rien en penser parce que je n'ai pas d'études. » Au bout de moment, ça fatigue. Donc on a décidé, à deux ou trois, de s'emparer de cette question et d'essayer de travailler dessus. De faire de la biblio d'abord, puis essayer de faire quelques études. Moi, j'ai des étudiants qui sont sur le sujet et qui travaillent déjà depuis pas mal de temps. Mais encore une fois, la grande étude que l'on attendait que Chris Bulen a publiée, il faut la recommencer avec des matériels fiables, des matériels d'aujourd'hui, avec des méthodologies bien calibrées. Et à ce moment-là, on aura fait un grand pas en avant. Donc vous estimez qu'un jour, l'ensemble des professionnels du tabagisme seront tous d'accord pour reconnaître cette méthode de réaction des risques, éventuellement cette méthode de sevrage tabagique. Et si oui, quand est-ce que cela... Alors d'abord, je suis convaincu qu'ils le seront. Déjà depuis un an, ils ont fait un grand chemin en disant « Non, ça n'est plus toxique, c'est déjà pas mal. » Alors il y a encore des gens qui résistent en disant « Oui, mais les jeunes ne peuvent-ils pas rentrer dans le tabagisme avec ça ? » Je suis convaincu que non. « Oui, mais est-ce qu'on ne réhabilite pas une bonne image du fumeur ? » Ce que je trouve un peu difficile à entendre. Il y a encore donc des résistances d'arrière-garde. Mais dans quelques mois, voire dans 2-3 ans, je pense que la plupart des gens sont acquis. Enfin du moins, je l'espère. C'est pour ça que je travaille aussi. Et si vous pouviez adresser aujourd'hui, enfin j'imagine que vous en avez les moyens en tant que professionnels, mais adresser un message clair, très succinct au ministre de la Santé par exemple, ou à un État, comment dire, gouvernemental, une instance de régulation comme l'Europe dont on va parler bientôt, quel serait ce message ? Vous en tant que médecin, non pas en tant que politicien bien entendu, mais en tant que médecin, moi qui fais face à des gens qui ont des difficultés à arrêter de fumer, et je connais le pouvoir de cette méthode de réduction des risques, qu'est-ce que vous aimeriez bien leur dire à ces gens ? Deux choses. La première, c'est tout ce qui éloigne les gens du tabac est bon à prendre. 600 000 morts en Europe, ça vaut le coup de s'y intéresser quand même. Donc tout ce qui éloigne les gens du tabac est bon à prendre. Deuxièmement, lisez la bibliographie, lisez le bouquin de Jean-François Léther, et vous serez convaincus. D'accord. Et pour finir, le message aux professionnels ici qui nous regardent, il y a des fabricants de matériel, il y a des fabricants d'e-liquides, il y a des importateurs, il y a tout un tas de professions diverses et variées qui aujourd'hui sont nées via ce monde de la cigarette électronique. Quel serait votre message à eux qui, justement, finalement, font un petit peu de manière parallèle un peu votre métier, mais de manière très, très relative ? Ce que je dis à mes patients, c'est acheter vos cigarettes électroniques dans des sites fiables. Et les boutiques le sont. Et je dirais aux gens des boutiques, aux professionnels, je leur dirais apprenez la tabacologie. On peut apprendre la tabacologie, les éléments de base de la tabacologie qui permettront de comprendre ce qui se passe et de bien conseiller les clients. Donc, avoir un diplôme universitaire de tabacologie pour un professionnel de l'e-cigarette, c'est quelque chose qui est possible ? Oui, c'est possible. Et combien de temps ça prend ? Ça prend un an. En fait, ce n'est pas un an, c'est quelques jours de formation, c'est-à-dire cinq fois deux jours et demi et un mémoire à l'issue avec un petit stage. Mais on a des gens qui sont, par exemple, des psychologues, par exemple une visiteuse médicale, par exemple des animateurs en prévention qui font leur DIU. Alors, il n'est peut-être pas question de faire le diplôme universitaire de tabacologie à tout le monde, mais une formation de deux jours sur les principes de base de tabacologie qui, à mon avis, permettrait d'optimiser les résultats, de faire un très bon boulot en boutique. Et puis finalement, avoir envie à l'issue de mesurer ces résultats et de montrer à tout le monde que les résultats sont bons. D'accord. Et puis faire bonne figure aussi auprès des autorités en montrant qu'on prend très au sérieux notre métier de vendeur de cigarettes électroniques. Alors justement, merci, monsieur Gérard Materne. Pour parler politique un petit peu, puisqu'on est dans un bouillon de politique en ce moment, il y a donc la fameuse TPD, la directive sur les produits du tabac, qui est en train de se finaliser, puisqu'il reste une dernière étape au niveau du Conseil, si j'ai bien saisi les choses. On parle beaucoup de l'article 18, le fameux article incluant les cigarettes électroniques... L'article 20, maintenant. Le 20. Ah, il a changé. L'article 20, maintenant. Je suis plus à jour. Le 20. Donc ça a fait beaucoup de bruit. Je pense que beaucoup de professionnels comme moi ont du mal à saisir un petit peu les tenants, les aboutissants d'une telle directive. Quelles vont être les incidences concrètes sur le métier ? Est-ce que notre métier est menacé ? Est-ce que ça va être un frein à mon développement ? Donc voilà, je vous pose la question, Arnaud. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive aujourd'hui à cette situation-là ? Et quelle est la chronologie, grosso modo, qu'on a su jusqu'alors ? Alors, la chronologie, c'est assez simple et vous allez vous rendre compte, si vous suivez chaque ligne, un coup c'est médicament, un coup c'est tabac, un coup c'est médicament, un coup c'est tabac. Tout ça pour dire que même auprès des instances dirigeantes européennes, on ne sait pas comment classer la cigarette électronique. Pourquoi, dans ce cas-là, si on ne sait pas, ne pas créer une catégorie à part ? La cigarette électronique n'est pas un produit du tabac et n'est pas un médicament. Et ça, il faut que tout le monde se le rende dans le crâne. Certes, ça fait partie de la TPD, mais c'est spécifié noir sur blanc, tobacco-related products. C'est related, ce n'est pas des tobacco products, c'est tobacco-related products. Donc si on fait un petit point sur ce qui se passe, j'ai fait exprès d'omettre un petit peu tout ce qui se passait avant, vraiment pour être très synthétique. Le premier workshop de la commission Envie, c'est la commission qui avait à charge le dossier de la cigarette électronique auprès de la commission européenne. On les a mandatés pour effectuer un rapport et se renseigner sur ça. Je passe le fait qu'ils n'ont pas dû se renseigner énormément, mais quand même, ils ont sorti un rapport. Alors, en juin 2013, le Conseil européen a adopté ce qu'on appelle une générale approche qui classifie la vapoteuse en tant que produit du tabac avec toutes les restrictions afférentes. Juillet 2013, la commission Envie demande l'adoption de l'amendement 57 en préconisant le statut de médicament pour la vapoteuse. Vous voyez ? On cherche. Voilà. On joue au ping-pong, en fait. Le Parlement européen, en octobre 2013, et c'est ça qui a vraiment, on pense, fait prendre conscience aux professionnels et au monde entier que la cigarette électronique pouvait avoir de l'impact et avait de l'importance. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est rendu compte aussi que la cigarette électronique n'était pas sous la houppette de l'industrie du tabac. Excusez-moi, la puce révélateur. Et ensuite, en décembre, on se retrouve avec une proposition beaucoup plus stricte concernant cet article 18, sachant que jusqu'à la dernière date, on recevait des articles 18 qui passaient du tout au rien. C'est-à-dire que le lundi, on avait un article 18, un draft qui était fait, qui limitait la nicotine à 4 mg par millilitre. Le lendemain, il y en avait un autre qui limitait à 20. Le lendemain, le surlendemain, c'était repassé à 8. Enfin, tout ça pour expliquer que tout le monde se cherche là-dedans. Alors, est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir prendre de responsabilité ? Est-ce que c'est le manque d'études ? J'ose espérer qu'on penche sur le manque d'études. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne prolongerait pas tout ça, qu'on prendrait bien le temps de faire des études pour avancer ? En attendant, ce n'est pas le cas, donc il faut gérer avec. Et évidemment, en février 2014, la ratification de cet article 18 par le Parlement européen qui a été transformé en article 20 et modifié un petit peu à toutes les sauces. Alors, pourquoi on dit, quand la nouvelle est tombée, ça y est, la TPD est faite, la cigarette électronique sera considérée comme un tobacco-related product, « ça y est, c'est la fin de la vape, ça y est, on va devoir... » Il faut faire des stocks de liquides, on a entendu tout plein de choses, il y a toute une excitation, alors à la fois au niveau du côté du consommateur, mais aussi au niveau du professionnel. Je m'imagine que vous êtes bien placé, vous, en tant que président de la FIVAP. Pourquoi une telle excitation et puis de telles craintes ? C'est-à-dire, est-ce que c'est si compliqué à comprendre ? Pourquoi déjà c'est si compliqué ? Parce qu'à priori, c'est compliqué quand même, ces choses de directives. Pourquoi on n'arrive pas à avoir une vision simple des choses ? La vision actuelle, il ne faut pas se leurrer, elle est quand même très très large dans l'article 18. Il y a des points qui sont incompressibles, il y a d'autres points, et ça c'est commun à toutes les directives européennes. Peter rentrera peut-être plus en détail sur l'article 18 tout à l'heure, mais comme toute directive européenne, c'est des positions qui sont assez floues, et qu'il faut adapter, et ce qu'on appelle la transposition. Et c'est là où il y a un effort à faire, et c'est là où il faut vraiment travailler aujourd'hui, c'est au niveau de la transposition de cette directive. Après, ça me permet justement d'enchaîner sur le rôle de la FIVAP. Il faut savoir que la FIVAP aujourd'hui, c'est plus de 100 adhérents qui représentent les fabricants, les distributeurs et tous les professionnels de la VAP. Aujourd'hui en France, il y a 2000 boutiques spécialisées, il y a 12 800 points de vente de cigarettes électroniques, partout en France. J'ai rajouté une petite note ici, qui est quand même très très importante, et qui permet de placer la France, sur l'échiquier mondial de la cigarette électronique, un liquide sur deux vendus en France, et fabriqués en France. Contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias, et qu'on peut entendre ailleurs. Et ce marché, d'ailleurs je me suis planté dans le chiffre, excusez-moi, c'est 400 millions d'euros fin 2013, 700 millions d'euros, c'est les prévisions pour le marché de 2014. Excusez-moi pour le... Donc on a dépassé le marché des substituts nicotiniques. Je crois bien avoir lu que c'est, il est évalué à 100 millions, c'est ça ? Exactement, on est en train de dépasser, et on se rend compte que, comme disait le docteur tout à l'heure, il y a une baisse des ventes de cigarettes, il y a une baisse des substituts nicotiniques, de 18%, c'est dû à quoi ? C'est peut-être qu'il y a quelque chose, une révolution qui est en marche. Saisissons notre chance, et surtout, j'ai envie de dire, aux Etats et au Parlement européen, saisissez votre chance. C'est l'occasion de travailler. En se baladant dans les couloirs à Bruxelles, en discutant avec des députés, en discutant avec des lobbyistes, tous les lobbyistes, leur rêve, c'est de travailler sur la cigarette électronique. Parce que tous les 10 ans, il y a un gros sujet qui touche et sur lequel on a la possibilité de faire changer les choses. ce sujet, sur cette décennie, c'est la cigarette électronique. D'accord. Et alors, en parlant de lobby, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de Big Pharma, Big Tobacco, ces mastodontes économiques, industriels, qui ont le pouvoir d'influencer, en tout cas dans la pensée collective, d'influencer les décisions politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de lobby, de la cigarette électronique ? Alors, il ne faut pas avoir peur de le dire. En France, on a très souvent une connotation négative au lobbying. Le lobbying, ce n'est pas négatif. Quand vous voyez des éleveurs de porcs en Bretagne qui vont aller rencontrer les députés, c'est du lobbying qu'ils font. Mais est-ce que c'est péjoratif ? Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que c'est mal ? Non. Le lobbying, c'est aller informer les bonnes personnes. C'est identifier les gens qui ont besoin de plus d'informations, parce que sinon, ils n'auront pas cette information et vont prendre de mauvaises décisions. Ça permet de rebondir un petit peu sur notre rôle à la FIVAP, qui est justement sur plusieurs plans. Dans le débat public, le rôle, c'est d'informer et d'éduquer le grand public sur la cigarette électronique. Le rôle derrière aussi, c'est de pouvoir dialoguer avec les institutions, avec les décideurs, pour garantir la pérennité de la filière. Aujourd'hui, on a une TPD, cette directive qui est volontairement large pour être intégrée de manière plus précise dans des cadres législatifs locaux, type France, etc., de chaque État membre. Donc, on s'attend, en grosso modo, on va avoir un triangle à mettre dans un cube, ou inversement. Et donc là, maintenant, les regards se tournent vers le gouvernement français. La TPD va arriver dans notre pays et on va essayer de l'intégrer au niveau législatif dans notre cadre à nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des premiers éléments qu'on a en notre position pour arriver à anticiper ce mouvement de la France ? Comment on va accueillir, nous, ici, localement, cette TPD ? A priori, on a su que la France était un petit peu réticente à cette classification pharmaceutique du produit. A-t-elle changé d'avis ? Quelles sont les dernières nouvelles ? Alors, peut-être que Mickaël Amoudi, aussi, pourra en parler. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Comment la France se place ? À quoi on peut s'attendre, ici, en France ? Alors, Mickaël Amoudi, vice-président de la FIVAP. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que l'Europe, quelque part, en votant cet article 18 qui est passé à l'article 20, nous laisse un laps de temps de deux ans. Ce laps de temps de deux ans, on doit faire, comme le disait Arnaud, et le précisez bien, ce qu'on appelle une transposition. Transposer cet article 18 au regard de la législation française, ce qui est assez compliqué. Aujourd'hui, la FIVAP participe de manière active avec l'INC, avec EIDUS, donc l'association de consommateurs, et avec le professeur de Zennberg à la mise en place, justement, d'une norme, d'un label qui serait applicable aux liquides. Ça voudrait dire, tout simplement, qu'on aurait des liquides qui seraient formatés à une production type, avec des ingrédients type, et avec aussi des ingrédients qui seraient interdits à l'ajout. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans en termes de protection ? Comme on le sait tous, l'État français, ce qu'il ne veut pas, c'est du tabac. Il n'en veut absolument plus. Donc l'idée, c'est de ne pas se retrouver encore avec des produits qui possèderaient éventuellement des alcaloïdes ajoutés par des producteurs de tabac qui viendraient s'installer avec un produit liquide sur ce marché. Donc déjà, c'est une première protection consommateur, et aussi une protection professionnelle. Le deuxième point, ça va être aussi toute la partie professionnalisation, distribution. C'est pour ça aujourd'hui qu'on interroge tout simplement la direction générale de la santé pour savoir quel est aujourd'hui le cadre de distribution de la cigarette électronique pour les professionnels. Est-ce que c'est normal aujourd'hui de retrouver des cigarettes électroniques en magasin spécialisé ? Est-ce que c'est normal de les retrouver chez les buralistes ? Est-ce que c'est normal de les retrouver dans les magasins de vaisselle ou dans la grande distribution ? Le gouvernement doit aussi prendre ses positions. On les interroge aussi sur tout simplement la transposition des lieux publics qui intervient aussi dans la Tipeee Disque qui est quand même notable. On intervient aussi sur la partie publicité. Est-ce que c'est la publicité commerciale qui est interdite ? Est-ce que si je fais de l'affiliation sur un site internet alors que je suis juste blogueur je vais devoir fermer mon site ? C'est autant d'éléments qui demandent aujourd'hui énormément de travail à travers ça. On est en contact avec la DGCCRF, l'AFNOR donc on avance sur tous ces sujets. L'idée étant d'arriver avec un dossier complet donc très rapidement pour pouvoir le soumettre aux instances pour qu'elles puissent l'étudier définitivement et si on arrive à faire ce tour de force en France en se réunissant tous professionnels donc à travers cette voie et bien on aura la possibilité de pouvoir monter ça au niveau européen et peut-être de pouvoir faire changer les choses. Et c'est là aussi où intervient quelque part l'initiative EFVI France qui est une initiative qui est très importante et qui permet tout simplement de dire non je ne veux pas que mon produit soit limité non je veux continuer à profiter de mes arômes je veux continuer à profiter de la diversité de mes produits et c'est pour ça que tous les professionnels au-delà du fait de se rassembler pour pouvoir justement apporter tout ce savoir-faire toute cette connaissance pour défendre notre produit doivent aussi rassembler les consommateurs qui en général sont dans un microcosme aujourd'hui on a 1,9 million consommateurs de cigarettes électroniques sauf que sur ces 1,9 million on en a 50 000 qui sont pro-geeks et qui savent ce que c'est que le FVI les 1,8 million à côté ils ne savent même pas ce que c'est eux ils rentrent dans votre magasin ils achètent ils ressortent et basta pour eux ça n'a aucun impact et aucune connaissance donc transposer tout ça dans les deux ans à venir c'est quelque chose de compliqué et aujourd'hui on travaille de manière active avec tous les acteurs dans la FIVAP et aussi en dehors de la FIVAP parce qu'il faut savoir aussi qu'on n'est pas sectaire et qu'aussi c'est demandé de toute manière il faut travailler avec d'autres professionnels et c'est pour ça que la FIVAP est devenue une fédération interprofessionnelle et a changé complètement sa politique pour justement réunir tous les acteurs de manière à avancer sur ce sujet là mais est-ce que vous diriez concrètement moi si je suis vendeur de cigarettes électroniques aujourd'hui j'ai plusieurs boutiques ou en tout cas je suis en train de me développer est-ce que mon métier est concrètement menacé est-ce que ça va être un frein à mon développement est-ce qu'il est temps maintenant d'augmenter ma trésorerie de faire des économies est-ce que je vais retomber au chômage dans deux ans enfin concrètement qu'est-ce qui plane au-dessus de nos têtes en tant qu'entrepreneur demain on ne sait pas de quoi sera fait demain l'avenir par contre ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'on a deux ans ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'on a un produit qui a complètement inondé le marché qui a fait reculer la consommation de tabac et je pense qu'aujourd'hui on commence à tous être des professionnels responsables on arpente nos produits que ce soit en importation ou en fabrication on commence à savoir exactement ce qu'on fait donc non le pouvoir aujourd'hui on l'a comme le disait Arnaud encore il ne faut pas avoir peur de faire du lobbying ce n'est pas sale on ne vend pas des produits de mort et ça il faut quand même le garder en tête donc moi je dirais que non au contraire on a encore toutes les cartes en main pour faire changer les choses pour répondre à ta deuxième question mon métier est-il menacé ? et là je suis désolé mais la réponse est oui le métier est menacé pas dans sa totalité pas dans sa globalité mais il est menacé si on reste assis à se tourner les pouces il est menacé il faut que tout le monde participe à ça et c'est en menant des actions avec le gouvernement avec la DGCCRF avec l'OFT avec l'INC avec tout le monde il faut fédérer tout le monde donc oui le métier est menacé mais non il n'est pas mort enfin dernière question posée est-ce la fin des boutiques ? évidemment que non c'est physiquement impossible que ce soit la fin maintenant il y aura certainement des règles et il faudra certainement s'adapter un petit peu plus mais tout ça ne peut que pousser à l'innovation et cette demande du monopole des buralistes le fameux réseau de distribution bien ficelé est-ce que c'est sérieux ? est-ce que c'est quelque chose qui va aboutir ? est-ce que c'est quelque chose qui est encore considéré aujourd'hui ? ou est-ce que c'est plus ou moins passé à la trappe ? comment on se situe par rapport à ça ? est-ce qu'on peut parler véritablement de guerre buraliste vendeur de cigarettes électroniques ? comme on dit souvent l'espoir fait vivre non les buralistes il faut savoir que les trois quarts des buralistes qui achètent de la cigarette électronique les achètent chez nous professionnels de la cigarette électronique c'est pas c'est un peu ça s'oppose c'est un peu bizarre quand on voit les gens à qui on vend des produits qui derrière on demande le monopole puisqu'ils achètent chez nous où est le problème ? on voit on a vu dans une récente étude que 58% des personnes vont acheter leurs cigarettes électroniques dans des boutiques 20% dans les bureaux de tabac c'est quand même révélateur de la différence est-ce que vous n'avez pas peur qu'en tant que percepteur d'impôts parce que le buraliste finalement vend des produits qui sont extrêmement taxés donc qui rapportent comme le disait Gérard Martère tout à l'heure c'était 14 milliards d'euros je crois à l'état chaque année ne fassent pas l'objet de favoritisme de la part des instances de régulation en disant quitte à le vendre à droite ou à gauche à gauche on a le vendeur de cigarettes électroniques taxé à 20% et puis à droite on a le buraliste qui va nous ramener beaucoup plus d'argent alors je sais bien que c'est une vision très simpliste des choses mais est-ce que vous n'avez pas peur que ce poids fiscal ne pèse trop lourd dans la balance et que finalement les choses soient un peu perdues d'avance comme disait le docteur Materne tout à l'heure les caisses de l'état il y en a qui vont à un endroit il y en a qui vont à de l'autre c'est des vases qui ne communiquent pas typiquement le tabac coûte aujourd'hui 3% du PIB de la France demain si avec la cigarette électronique on démontre qu'on économise ne serait-ce que la moitié de ça c'est gagné le seul problème c'est que l'état français fonctionne en silo et il n'y a pas de vase communiquant et c'est là notre combat c'est là le combat de la FIVAP de tous les jours c'est d'aller discuter avec ces gens là et de les convaincre et de leur montrer par A plus B avec des études comme on disait tout à l'heure il faut qu'on fasse des études il faut travailler sur des études c'est un gros chantier l'année 2014 est très importante à ce niveau là pour cette transposition aussi bien en France que dans tous les pays européens et nos amis anglais pourront en parler tout à l'heure il y a fort à faire avec ce qui se passe en Angleterre aussi en Angleterre il faut savoir que la cigarette électronique jusqu'à très peu il n'y était aucun doute c'était un médicament c'est en train de changer est-ce qu'on peut s'inspirer des situations qui sont en dehors de la France je pense aux Etats-Unis notamment où on sait que la Food and Drug Administration la FDA est en train de travailler activement pour réglementer le produit est-ce qu'on peut s'inspirer de la situation outre-Atlantique pour anticiper d'éventuels développements politiques ici en France et en Europe il faut en prendre conscience après il ne faut pas calquer toutes nos actions sur celles-là il faut en prendre conscience est-ce que vous pensez qu'on va avoir finalement le même scénario que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe ou en France que le scénario ça sera au final toujours le même ou est-ce qu'on va y avoir des grosses scissions entre les continents comme ça il peut y avoir des scissions en Europe parce qu'il faut comprendre aussi que les Etats-Unis c'est des Etats fédéraux c'est tout le monde derrière le même wagon en France en Europe pardon chaque pays a un petit peu aussi ses propres intérêts vous prenez l'exemple de la Lituanie la moitié du pays enfin j'exagère en disant la moitié c'est pas un chiffre officiel mais la moitié du pays est financée par l'industrie pharmaceutique donc évidemment eux vont pousser plus dans le sens médicaments on a la chance aujourd'hui d'être en France la France au Conseil européen est un des seuls pays excusez-moi le terme à avoir ouvert sa gueule sur la cigarette électronique sinon dès l'étape du Conseil la cigarette électronique aurait été un médicament et c'était réglé c'était fini on n'en aura plus entendu parler donc il faut absolument prendre conscience de ce qui se passe dans les autres pays mais pas calquer toutes ces décisions sur celles-ci donc je vous repose la même question que tout à l'heure j'ai posé à monsieur Jérôme Martin le message aujourd'hui que vous aimeriez bien faire passer aux professionnels ici présents c'est cet appel à la fédération il faut se fédérer il faut se regrouper il faut continuer à croire en son métier parce que certes il est menacé mais il n'est pas menacé de mort il est menacé de ralentissement il est menacé de prendre des tourneurs différentes si vous pouviez vous adresser aujourd'hui encore une question au ministre de la santé qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? la première chose c'est que je l'inviterais à boire l'apéro parce qu'on discutera un petit peu mieux autour d'un apéro mais non ce qu'il faut vraiment faire c'est travailler sur des études et prendre des décisions fondées pas prendre des décisions parce qu'il faut absolument prendre une décision pas prendre une décision parce qu'on a peur que la directive tabac ne soit pas adoptée ce qui est un peu ce qui s'est passé avec cette directive tabac c'est pour éviter de perdre tout ce qui avait été acquis pour le tabac classique on a rushé tout ça et on n'a pas pris le temps de faire des études c'est pas pour rien que derrière on a une période de deux ans où des études vont être faites et vont être demandées mais il aurait fallu que ça intervienne un peu plus tôt alors pour parler justement de cette directive sur les produits du tabac qui inclut la cigarette électronique aujourd'hui alors même si on a dit qu'elle était relativement large justement pour avoir une capacité d'adaptation dans les cadres un cadre législatif local comme ici en France mine de rien elle a quand même certains détails cette TPD elle est pas si large que ça il y a quand même des éléments c'est d'ailleurs ce qui a créé un petit peu pas la panique mais en tout cas la polémique quand elle est sortie on parle notamment on a parlé tout à l'heure du taux de nicotine de 20 mg par ml on parle du délai de 6 mois à l'avance pour nommer un produit qui va être mis sur le marché il y a certains éléments comme ça alors je ne les connais pas tous par coeur j'imagine que Peter Beckett ici va pouvoir nous expliquer un petit peu mieux le détail donc Peter toi je te tutoie à tuer spécialiste consultant pour les CITA qui est une association britannique dont tu vas nous parler et donc tu as comment dire décortiqué un petit peu la TPD est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail qui tu es déjà et quelle est cette fameuse TPD bien merci beaucoup donc je m'appelle Peter je m'occupe de la directive sur le tabac au Royaume-Uni et en particulier c'est vraiment mon travail principal depuis maintenant quelques mois et tout d'abord je dois dire que c'est comment dire un thème qui est tout à fait intéressant et comme je le disais il y a beaucoup de compagnies beaucoup de sociétés qui veulent travailler ensemble et qui veulent comprendre ce qui se passe et ça c'est cette diversité cette richesse qui est très importante et ceci est mis en comment dire il y a des risques par rapport à l'étude globale qui est faite et donc il faut voir quels sont les effets dans ce secteur là et en 2010 peut-être que vous ne le savez pas mais au niveau de l'agence britannique on a essayé d'enlever les produits du marché 21 jours après 21 jours et bien il faut l'éliminer si on n'a pas de prescription médicale donc à partir de ce moment là et bien les acteurs et bien ont créé cette association excita et en effet voilà ce qui s'est passé parce que à la fin il y avait une grande réponse de la part des consommateurs de la part des personnes qui étaient affectées y compris par rapport aux sociétés médicales donc en fin de compte on a comment dirais-je utilisé deux années pour voir ce qui maintenant a été fait comme état d'excellence c'est-à-dire et bien en fin de compte prendre en considération toutes les directives qui avaient été appliquées à la cigarette électronique et voir un cadre un cadre disons de base et voir comment on pouvait et bien remédier aux problèmes aux fossés qui étaient présents et donc tout ce qui concernait les solutions isotopes ou d'autres aspects tous les six mois et donc on sait parfaitement ce qu'on devait faire qu'est-ce qui est présent qu'est-ce qui devrait être fait ou ce qui ne devrait pas être présent à l'intérieur de ces cigarettes électroniques par exemple Alors en fin de compte c'est vrai que j'aimerais citer Adam Smith n'est-ce pas ce philosophe britannique et bien il disait bien sûr que la vertu doit être plus crainte que le vice parce que c'est comment dire plus difficile à régler au niveau de la conscience alors pour en revenir à ça c'est vrai qu'on a un cadre on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire comme tu le disais il y a un instant n'est-ce pas parce qu'il y a une transposition qui doit être faite on doit travailler sur la transposition sur ces règles-là et donc en fin de compte quels sont les principes de base on doit penser pourquoi on est dans ce marché-là tout d'abord et il y a pas mal de réponses tout d'abord l'innovation l'innovation c'est important parce que comment dire il faut continuer à pas trop changer le marché de la nicotine ne pas le bouleverser totalement et puis voir aussi le problème de l'addiction de la dépendance il fallait étudier cet aspect-là et en tant que professionnel c'était pas vraiment la question auxquelles on était habitué n'est-ce pas à faire face et donc tout ce qui considérait aussi les vapeurs et tous les vapoteurs qui étaient utilisés et tout ce qui concernait le tabac donc en fin de compte quels étaient les bénéfices on a dû étudier rapidement comment le marché avait évolué alors désolé je me suis trompé de bouton parfait donc ici on peut avoir par exemple un scénario n'est-ce pas et ça c'est une présentation qui a été faite il y a quelques mois par un collègue et on peut voir que la partie en jaune plus la verte et la bleue et bien ils peuvent représenter là où l'OMS pourrait être au niveau des problématiques de tabac si cela reste si cela reste en l'état actuel n'est-ce pas donc avec des bas des hauts et des bas et y compris au niveau des pourcentages donc au niveau de la phase verte au niveau de l'OMS bon on ne sait pas trop si on peut trouver une réponse officielle ou pas alors que d'autres insistent plutôt au niveau des analystes financiers par exemple à et bien supporter l'aspect des vapoteurs en 10 ou 15 ans de voir une vraiment augmentation de la consommation comme on peut le voir dans le graphe donc maintenant peut-être qu'on pourrait regarder ensemble et bien quelles sont les directives ici c'est vrai qu'on avait des nouveaux régimes si on peut dire qui concernaient les cigarettes électroniques donc on avait vraiment beaucoup plus d'informations et c'était les scénarios qui avaient été prévus on ne sait pas encore bien sûr ce qui va être demandé puisque les états membres eux-mêmes ne le savent pas donc il y a une directive qui doit être liée aux états membres et en fin de compte on a pas mal de liberté au niveau des états membres pour gérer cet aspect-là mais disons dans le pire des cas n'est-ce pas le pire des cas des scénarios voilà ce qui se passerait en fin de compte alors certains sont raisonnables c'est certain c'est lié à des tests qui ont été pendant des années et donc on ne sait pas il y a des mauvaises définitions on n'a pas des bonnes évaluations au niveau des volumes au niveau de la production au niveau de tout ce qui concerne ces aspects-là et puis ensuite il y a aussi par exemple tout ce qui concerne les barrières qui sont présentes donc il faut voir tout ce qui concerne la grande majorité des produits qui sont trop chers actuellement pour être produites donc là aussi les aspects vagues les aspects vagues des directives au niveau des recharges par exemple quel est le coût des recharges on ne le sait pas et c'est un des points qu'il faudrait étudier et qu'on devrait avoir de façon claire n'est-ce pas parce que ça fait partie bien évidemment des points à évaluer donc il y a beaucoup beaucoup de travail à faire encore juste pour donner un exemple très concret vous avez une batterie classique quand on parle de la dernière ligne consistent dosing on parle de délivrer la dose de nicotine de façon continue et uniforme la première interprétation et la plus arrangeante pour nous serait de dire j'ai une batterie qui fait 3,7 volts j'ai un PCB à l'intérieur qui m'empêche d'aller au dessus de 3,7 volts ou en dessous de 3,7 volts vision simpliste et bien ça ça permet de délivrer un dosage le même dosage de nicotine vision beaucoup plus compliquée derrière c'est là on va parler de combinaisons c'est que la loi française pourrait dire non c'est trop simple nous on veut que ça inclue la batterie la résistance le liquide alors vous imaginez le nombre de combinaisons possibles qu'on pourrait avoir là dessus pour garantir exactement le même la même diffusion de nicotine la même absorption de nicotine alors est-ce que c'est pour cette raison qu'on dit que on entend souvent dire que la version de la TPD actuelle va favoriser l'industrie du tabac quand on sait que l'industrie du tabac produit des cigalikes c'est-à-dire ces cigarettes électroniques qui ressemblent à des cigarettes dont les propriétés sont extrêmement figées notamment au niveau du contenant des cartouches scellées de la nicotine à l'intérieur de leur méthode de fabrication c'est-à-dire qu'elles sont toutes similaires il n'y a pas de je ne vais pas varier la tension ou quoi que ce soit de ma batterie est-ce que c'est pour cette raison qu'on dit que cette TPD finalement elle va mettre des bâtons dans les roues à tous les produits un petit peu optimisés ou un petit peu différents enfin tout ce qui fait la variété aujourd'hui du monde de la cigarette électronique et on va arriver à un produit à favoriser un produit standardisé et ceux qui sont déjà en avance sur cette standardisation c'est justement les fabricants de tabac qui commencent à mettre sur le marché des cigarettes électroniques de type Cigalike est-ce que c'est ça ? ça peut être pris dans les deux sens c'est que ça peut être un avantage mais ça peut aussi devenir un inconvénient parce qu'ils n'ont pas cette technologie si on regarde les infos il y a quelques jours un pariel tobacco qui va attaquer tous les fabricants de cigarettes électroniques aux US il ne faut pas se leurrer ça va arriver en France aussi mais ça peut fonctionner dans les deux sens c'est-à-dire que nous on a déjà typiquement la maîtrise de ce type d'objet les grands du tabac travaillent pour la plupart sur des produits et ont déjà investi des millions là-dedans qui sont à base de tabac donc le temps d'essayer de rentabiliser ça on n'y est pas encore on va encore avoir un peu de temps et ça va nous laisser le temps de nous structurer et de travailler sur cette transposition justement en attendant pour éviter ça et alors Peter cette TPD dans son état actuel tel qu'on peut l'interpréter est-ce que tu dirais qu'elle est réaliste à 30% 50% 80% ou est-ce qu'elle est complètement surréaliste justement si on essaye d'appliquer les produits tels qu'on les connait aujourd'hui avec la manière dont on les fabrique est-ce qu'on arriverait à rentrer dans les cases de cette TPD donc vous voulez dire plus ou moins combien de produits vont être finis par cette directive n'est-ce pas oui on peut dire ça ça dépend du pays donc en Angleterre ici en France vous avez 20 mg pour 2-3 ans je pense en Angleterre nous n'avons pas cette limite c'est 72 mg que nous avons et les liquides qui sont à base de nicotine de plus que 20 mg c'est plus ou moins je ne sais pas exactement mais 24-25% du marché puis vous avez les cartouches qui sont interdites directement c'est plus que 2 ml je ne sais pas exactement combien du marché mais c'est assez pour le reste ça dépend complètement sur l'implémentation c'est le vrai mot en français c'est l'implémentation merci donc il dépend complètement sur la transposition et il y a des facteurs économiques et il y a des facteurs des produits aussi donc est-ce que nous sommes dans une position et en théorie ce produit c'est légal à produire mais ça coûte trop pour faire toute la recherche sur le produit tout le testing et voilà c'est plus sur le marché en raison de ça donc c'est difficile à dire maintenant et ça dépend plus ou moins exclusivement sur comment c'est transposé et juste pour rappeler encore une fois parce que je pense que c'est important dans quel time frame on se place aujourd'hui donc quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une transposition concrète de cette directive dans notre cadre législatif à nous ici en France ou en Angleterre concrètement quand est-ce que les choses vont réellement changer pour le fabricant ou l'importateur il y a deux parties de cet argument il y a la transposition et l'implémentation sont deux choses différentes donc la transposition c'est quand ils ont le temps en France c'est copié directement de le journal légal européen au journal français donc ça c'est pas le problème le problème c'est quand les règles sont actuellement en force dans le marché ça serait après deux ans que la directive a été passée par le conseil des ministères en Bruxelles maintenant nous pensons qu'il serait juin juillet 2016 2016 pardon d'accord 2016 2016 oui mais avant ça il y aurait des plans qui seraient écrits par les gouvernements français pour exactement ce qu'il faut faire pour mettre un produit sur le marché exactement qu'est-ce qu'il faut donner aux autorités au pouvoir public quel numéro exactement et ça c'est le plus impératif maintenant et les prochaines élections européennes est-ce qu'elles vont avoir une incidence dans tout ce déroulement politique et cette mise en place de cette TPD dans les cas législatifs est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'on peut s'attendre à des rebondissements ou est-ce que la route est toute tracée pour l'instant la directive maintenant s'est passée donc le conseil des ministères il va pas changer ce qui pourrait changer les règles maintenant c'est prendre au cours et ça nous ne savons pas quoi va se passer moi je peux pas parler de ça je suis pas avocat mais en théorie c'est possible mais sinon oui la directive comme vous avez vu article 20 c'est la directive alors nous en France on parlait tout à l'heure de la position française on a essayé de comprendre un petit peu et d'anticiper sa position on a parlé de la coopération entre l'OFT l'EDUS la FIVAP puis la présence de tabacologues comme j'irais materne aujourd'hui etc en Angleterre je sais que la MHRA donc je crois que c'est l'équivalent de notre ANSM à nous l'autorité qui s'occupe de réguler les médicaments a annoncé une orientation pharmaceutique du produit contre finalement un petit peu à l'encontre des orientations qui sont en train d'être prises au niveau européen est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette situation britannique qui t'est propre à toi dans ton pays la situation maintenant en Angleterre c'est plus clair qu'il était il y avait quelques mois maintenant l'agence médicaments comme vous avez dit ils ont dit finalement non il y aurait des produits qui sont tobacco related products comme dans la directive il y aurait des médicaments donc voilà ça c'est la situation il y a la question maintenant qui va être l'autorité publique qui va qui va assurer ces règles en Angleterre probablement ça serait le MHRA et nous savons déjà ce qu'ils pensent sur nos produits donc c'est possible qu'il y aurait un problème mais en même temps en Angleterre nous avons un système différent de transposition nous nous faisons un nouvel acte légal complètement pour chaque transposition donc il y a des occasions là avec qui nous pourrions travailler c'est trop tôt à dire maintenant peut-être comme vous savez dans notre pays il y a aussi des problèmes plus globales avec ce qu'ils font dans le Parlement européen et dans les institutions européennes donc ce qui va se coq peut-être en 2016 nous serions presque sortir l'Union Européenne donc qui sait d'accord merci et alors au niveau des peut-être Arnaud peut répondre à cette question là au niveau des associations de professionnels comme la FIVAP alors on sait que dans chaque pays plus ou moins chaque état membre il y a des initiatives comme ça de professionnels qui sont montées on a parlé de l'ECITA mais je crois qu'il y en a d'autres il y en a en Allemagne aussi est-ce qu'il y a une certaine ligne directrice qui est conservée pour ces associations est-ce qu'on suit tous la même direction ou est-ce qu'il y a vraiment des divergences au sein de ces organisations là il y a vraiment des divergences parce que la constitution de certaines de ces associations européennes ont été biaisées par des tiers de non-confiance je ne peux pas rentrer plus dans le détail mais voilà certaines certaines associations existent et ont été montées par une personne notamment dans plusieurs pays donc c'est un peu difficile c'est lié c'est lié à de l'industrie du tabac c'est lié à pas mal de personnes je pense qu'on peut citer directement la FIVAB donc EXCAS c'est désolidarisé d'une association qui s'appelle le TVK très simplement parce qu'aujourd'hui cette association a une position qui est entièrement tabac on n'avait pas du tout la même vision des choses donc eux ils étaient prêts à tout péter et donc pour eux pour le coup la TPD aujourd'hui est quelque chose qui répond effectivement à leurs attentes mais qui répondait absolument pas à nos attentes et ne voulant pas tremper là-dedans on a dû désolidariser donc en l'occurrence on parle de TVK donc c'est un petit peu le sujet non moi je le dis je le dis voilà c'est aujourd'hui voilà la volonté c'est on n'est pas un produit du tabac comme le répétait Arnaud on n'est pas un produit on n'est pas un médicament il faut rester indépendant la FIVAB a vraiment son indépendance au même titre que l'EDIUS ou au même titre que Synapse donc un nouveau syndicat professionnel de la cigarette électronique donc j'aurais tendance à dire peu importe le drapeau peu importe la couleur pourvu qu'on soit tous réunis dans une même cause pour conclure là-dessus il y a quand même des points qui sont partagés avec certaines autres associations européennes aussi chacun en même temps chacun pour cette partie transposition chacun ses propres le problème quand on voit le niveau de taxation de la cigarette électronique en Italie on se doute bien qu'on n'aura pas du tout le même discours que ce soit en termes de discours institutionnels ou même de discours commercial tout court vous ce taux de 20 mg Gérard Martin dans l'ATPD tel qu'annoncé on était passé de 4 mg par millilitre maintenant on est à 20 mg est-ce que ça vous paraît concret farfelu ça ne repose sur rien ça repose en fait sur je faisais partie du groupe de l'OFT qui a fait le rapport ça reposait sur une moyenne de vente les vendeurs disaient bon nous on vend à 20 mg rarement au dessus mais ça ne repose sur rien d'autre donc aujourd'hui beaucoup d'éléments reposent sur rien d'autre que des sensations et des impressions d'accord Peter un mot sur l'ATPD peut-être nous parler de la publicité je peux si vous voulez parce qu'on sait que la popularité du produit passe par la communication qu'on peut en faire alors au niveau des échanges sur les forums et avec ce produit nous avons les forums nous avons sur le trafic Twitter nous avons les blogs etc et voilà en fait le premier mode a été créé en 2008 par quelqu'un qui était membre du Instagram forum qui a trouvé qu'il a cherché un modèle pour un meilleur vape il a acheté je ne sais pas comment dire flashlight en français le lampe torche le lampe torche et il a modifié et voilà les modes a été nés comme ça et sans ce modèle de développement pour développer le produit pour pour assurer qu'il y a bonne communication pas que entre les sociétés et les vapoteurs mais aussi entre les vapoteurs ils-mêmes parce que ça c'est important aussi important pour assurer que les produits pourraient être bien compris par les nouveaux vapoteurs etc donc si je comprends bien le mot publicité tel que la loi européenne enfin la directive européenne est en train de nommer ce terme publicité il inclut les échanges des personnes sur internet ou dans des réunions informelles dans des bars etc non pas exactement quelles sont ces limites à cette publicité en loi il veut dire qu'une société ne peut pas payer pour promouvoir une cigarette électronique un produit des cigarettes électroniques mais le problème avec ça c'est que les forums ont besoin d'être payés c'est pas libre pour faire le déménagement de ces sites c'est assez cher et normalement cet argent vient des sociétés pour l'advertising pay-per-click comme ça donc parler de la cigarette électronique dans une réunion publique à la télé à la radio dans un forum sur un site internet dans un livre ne sera pas assimilé comme une propagande indirecte ou directe au tabac est-ce qu'il serait vu comme une propagande de tabac il y a des à certains mots il y a des ceux dans la santé publique qui disent ça parce qu'aujourd'hui on ne peut pas en parler du tabac non j'irai un matin de vous confirmer si demain moi je crée un site internet j'adore la marque de cigarettes X et je dis j'adore son goût grillé et son petit filtre jaune en théorie je suis hors la loi et je vais avoir une amende donc si on dit ça y est la cigarette électronique est dans cette TPD au même titre en tout cas pour la publicité que les cigarettes de tabac comment on va faire comment va se placer potentiellement la cigarette électronique en comparaison de la publicité pour le tabac selon toi Peter c'est plus ou même le même directif ils ont copié les provisions du directif pour les avertissements du tabac dans le directif pour les cigarettes électroniques c'est le même mot donc voilà on pourrait probablement penser qu'il va être transposé dans la même façon et voilà en deux ans il serait presque impossible de faire vos avertissements qu'est-ce que ça veut dire exactement quand par exemple on voulait mettre une petite poster sur la fenêtre de votre magasin ça serait les arguments que nous aurions vous en tant que la FIVA est-ce qu'elle communique des idées comme ça sur les moyens de faire de la publicité est-ce que vous formez ou en tout cas sensibilisez les professionnels aux problèmes éventuels auxquels ils pourraient faire face dans l'avenir actuellement en Angleterre nous avons maintenant l'autorité pour les avertissements en Angleterre ils font maintenant une code spécifique pour les cigarettes électroniques donc ils pouvaient être avertisés sur la télévision et sur la radio et dans les magazines et tout ça mais dans une manière responsable et c'est cette approche que nous avons besoin pas interdiction interdiction mais il y a des techniques qui sont peut-être ont une certaine qui poussent à la consommation oui exactement c'est pour les adultes qui fument c'est pas pour les enfants c'est simple donc Michael Amoudi oui concernant cette publicité en fait on essaye d'apporter du conseil aux professionnels de la FIVAP c'est plus du conseil en termes de protectionnisme c'est-à-dire qu'aujourd'hui la seule loi qui nous limite en termes de publicité la loi Evin c'est-à-dire que tout produit que nous proposons aujourd'hui dans notre magasin ne doit pas être en concurrence déloyale avec un buraliste qui serait éventuellement à côté donc y compris la vitrine y compris les appellations y compris les systèmes d'incitation comme mettre des clopes étrasées sur une vitrine par exemple ou de dire que la cigarette électronique c'est la même chose que le tabac et qu'on a exactement les mêmes sensations que c'est pas différent et qu'on récupère des clopes donc ça c'est aujourd'hui le grand conseil qu'on pourrait donner c'est d'éviter tout simplement les mots cigarette les mots tabac essayer de bannir tout doucement toutes ces appellations pour commencer à vraiment se différencier d'un produit qu'on n'est pas au final car aujourd'hui c'est là-dessus qu'on risque de se faire attraper on voit encore le procès qu'il y a eu mais est-ce que tu ne penses pas que c'est frustrant parce qu'on appelle un chien à chat je veux dire une cigarette électronique c'est une cigarette électronique être forcé à appeler ça alors moi-même je le fais sur mon site internet j'appelle ça un vaporisateur personnel autant que je faire ce peu mais c'est quand même on se dit c'est un paradoxe on est obligé de modifier notre vocabulaire pour essayer de se prémunir d'éventuelles attaques réglementaires alors je vais justifier ça par une seule et simple chose qui va être à mon avis très simple à comprendre pour tout le monde à la fin de l'année Philippe Maurice va lancer un produit qui est électronique et qui vaporise du tabac du vrai tabac et qui va être une cigarette électronique donc comment on fait la différence entre une cigarette électronique qui ne conduit pas de tabac et une cigarette électronique vraiment une cigarette qui contient du tabac là va être toute la grande question vous voulez ajouter quelque chose monsieur Matane ? je dis simplement que la sémantique c'est quelque chose de très important et je crois qu'il faut abandonner ce terme de cigarette électronique pour parler de VP mais ça va demander du temps mais je crois que c'est tout à fait important d'accord alors vous voulez rajouter quelque chose on va peut-être passer le micro dans la salle si quelqu'un a des questions j'imagine que ça doit soulever pas mal de questions cette réglementation européenne on n'a pas abordé tous les sujets tous les points en détail je pense qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole poser une question à ces messieurs qui sont ici présents merci et bonjour à tout le monde bonjour une question par rapport à la directive parce que là je ne comprends pas toujours quelles sont les limites parce qu'on dit qu'on n'est ni tabac ni médicaments est-ce qu'il y a des limites pour dire en dessous de ça on est tabac au-delà de ça on est médicaments et qu'est-ce qui fait qu'on fixe ces limites et par rapport à quoi est-ce qu'il y a des études sérieuses ou pas ça c'est ma première question ma deuxième question je pense s'adresse au professeur monsieur Martin c'est ça materne et c'est par rapport à tout ce qui étude est-ce qu'il y a un financement de l'Union Européenne pour étudier en fait toute la partie toxicologique de l'e-cigarette si je comprends bien comme nous a décrit monsieur Peter comme quoi qu'il y a un certain nombre d'études à faire sur la partie tout ce qui est test in vitro in vivo il me semble que c'est des tests toxicologiques qui demandent pas mal de moyens est-ce qu'il y a un budget un financement pour savoir ce qui est au-delà de la cigarette électronique alors tabac médicaments Arnaud et puis merci alors la question la question de la directive tabac pour le moment c'est tout ce qui est au-dessus de 20 mg par millilitre sera classé comme médicament et nécessitera une autorisation de mise sur le marché en dessous il n'y a pas de soucis réponse réponse assez courte mais efficace réponse courte non il n'y a pas de budget clairement affiché en Europe en France il semble qu'il y a des appels à projet ou certains appels à projet qui vont qui vont sortir au niveau de la MILT la mission interministérielle mais pour le moment faire des études les études méthodologiquement blindées dont je vous ai parlé tout à l'heure ça coûte cher et on ne peut pas s'adresser aux vendeurs ou aux fabricants parce qu'à ce moment là on aurait un conflit d'intérêts on ne peut pas s'adresser à la pharmacie parce qu'on aurait le même conflit d'intérêts médiator donc à qui faut-il s'adresser alors si l'Europe pour vous nous entendre ce serait merveilleux mais ces études sont absolument nécessaires d'autres questions ? non non oui monsieur donc ma question est en fait selon la nouvelle directive si j'ai bien compris on classe quand même la cigarette électronique comme un produit relatif au tabac et donc est-ce que ça pourrait quand même créer un monopole des buralistes ou est-ce que ça laisserait libre le produit comme il est aujourd'hui un produit de consommation courante est-ce que ça peut créer quand même un monopole des bureaux de tabac en fait sur ce point là je n'ai pas très bien compris dans l'idée et dans la théorie oui ça pourrait être la porte d'entrée au monopole des buralistes dans la pratique ça ne le sera pas et c'est les confirmations qu'on a de la part du gouvernement actuel qui ne souhaite pas qu'il y ait ce monopole le gouvernement actuel ne laissera pas ce monopole d'ailleurs quand la décision du tribunal à Toulouse au mois de décembre a été contestée par tout le monde parce que cette décision voudrait dire que le tribunal accorde le monopole aux buralistes or ce n'est pas possible dans la loi française et puis vous monsieur Matin en tant que tabacologue j'imagine que vous regardez ça d'un aïe positif le fait qu'un consommateur un fumeur aujourd'hui puisse passer 20 minutes dans une boutique spécialisée pour discuter du produit etc j'imagine que plus ils passent du temps et mieux c'est tout à fait d'ailleurs l'expérience m'a montré que très généralement en ces boutiques les vendeurs passent du temps avec leurs clients et ils ne passent pas du temps à se raconter des histoires ils passent du temps à parler de la dépendance à parler du produit la manière de s'en servir et puis l'évolution qu'on va donner à cette affaire elle se donne rendez-vous une vraie démarche tabacologique je trouve ça extrêmement intéressant et à poursuivre et à former je veux dire on a répondu à votre question la question là merci bonjour aujourd'hui en Italie en fin de compte il y a la cigarette électronique a été taxée est-ce que c'est une possibilité qu'on puisse avoir la même chose en France parce qu'aujourd'hui je dirais le business de la cigarette électronique en Italie est en train de partir dans une catastrophe vraiment terrible est-ce que en France parce qu'aujourd'hui on parle d'une TPD vous l'avez dit tout à l'heure aujourd'hui on a la cigarette classique qui commence à baisser il y a une perte enfin il y a manque à gagner pour l'état en termes de de taxes sur la cigarette est-ce qu'aujourd'hui dans la situation et dans la crise dans laquelle on vit aujourd'hui on ne voit pas le gouvernement taxer dans pas très longtemps la cigarette électronique c'est quelque chose en France qui avait été évoqué très rapidement mais bon on a comme entendu parler de la part du gouvernement c'est à priori moi de ce que je sais c'est pas une question qui a été remise sur le tapis récemment mais à mon avis c'est une éventualité à prendre en compte Peter qu'est-ce que tu la réponse simple c'est probablement oui ça c'est le problème que nous maintenant une tobacco related product ça veut dire que nous sommes maintenant couverts par en théorie nous pourrions être couvris par les impôts même que pour les cigarettes pas nécessairement pas nécessairement le même le même auteur mais la même idée donc il y a en ce moment une directive une directive du conseil européen qui concerne les impôts sur les cigarettes et cette directive est maintenant en revue et nous pensons qu'il y aurait un rapport en 2015 il est possible que ce rapport va dire oui nous l'Union Européenne va mettre un impôt minimum sur les cigarettes électroniques et voilà Mickaël une taxe 20% 10% 5% 40% est-ce que c'est possible de vivre avec est-ce que ça va arriver alors malgré le fait qu'on soit dans une transposition d'un article 20 ce qui est déjà pas mal on est encore donc sous le coup d'une taxe possible l'année dernière on avait rencontré le ministère du budget qui avait été relativement clair sur le budget 2013 donc en disant enfin sur le budget 2014 pardon donc en disant qu'effectivement rien sur le budget 2014 et c'est là où je vais revenir sur les propos de monsieur Matern qui sont vraiment importants quand on parle d'études parce qu'on parle pas que d'études d'analyse produit on parle aussi d'études comportementales pour poser une taxe il faut pouvoir la justifier aujourd'hui si l'état français décide de mettre une taxe sur la cigarette électronique à quel titre pourquoi comment comportementale est-ce que c'est justifié toxicité est-ce que c'est justifié pour le moment on n'a pas encore assez de recul donc c'est toute la grande problématique aujourd'hui pour le gouvernement français d'appliquer une taxe car pour le moment en fait ce serait une taxe qui serait complètement confiscatoire et qui ne serait justifiée sur rien et qui serait complètement attaquable d'accord donc oui je reviens sur ce que disait monsieur Matern il faut financer les études mais qui quoi comment organisme indépendant il y a toujours encore le problème aujourd'hui des intérêts alors la taxe la taxe pour financer les études en fait je parlais de la justification de l'établissement d'une telle taxe d'accord elle pourrait très bien être justifiée justement pour lever suffisamment de fonds afin de de financer les études dont tout le monde et que tout le monde souhaite professionnel comme consommateur c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est exactement ce qu'on a proposé au ministère du budget c'est à dire de créer un espèce de pot qui permettrait grâce à cette taxe de pouvoir financer quelque chose qui soit important pour notre profession c'est à dire des études justement à long terme sur la cigarette électronique si taxe il devait y avoir et dans ce cadre là on évite les fameux conflits d'intérêts et on arrive à avoir quelque chose qui démarre relativement rapidement sauf que là je vais être un peu cash là ce serait la fête du slip mais dans les faits c'est pas possible moi ce qui me pose un souci là dedans c'est pas la finalité parce que le but est tout à fait honnête et sert aussi bien les professionnels que les utilisateurs ce qui m'ennuie là dedans c'est que pour pouvoir percevoir ce genre de taxes les buralistes sont affiliés aux douanes ce sont des agents des douanes en fait alors je vais répondre vous voyez où je veux en venir non mais c'est très bien j'ai compris en fait c'est l'organisme de collecte donc on a abordé ce sujet là et le problème étant que si taxe il doit y avoir il doit y avoir une création d'organisme de collecte on a dit ok organisme de collecte intéressant par contre qui finance cet organisme de collecte juste pour vous donner une idée un organisme de collecte c'est à peu près 200 millions d'euros donc ça voudrait dire que les professionnels vont financer un organisme de collecte pour financer leur propre fonction d'impôt par bout d'un moment c'est des choses qui sont complètement applicables donc en fait le débat est resté au même point c'est à dire neutre Une autre question ? Oui en fin de compte je vous passe le micro après j'aurais deux questions la première c'est que est-ce qu'à terme il serait interdit de vapoter dans les boutiques et donc on se retrouverait dans l'impossibilité de faire tester les saveurs à nos clients première question et deuxième question est-ce que l'application de la directive aura une incidence sur l'étiquetage des produits et matériels que nous vendons ainsi que les illiquides Alors je vais répondre pour l'étiquetage parce que j'ai pas encore la réponse sur la vapote dans les lieux publics on l'a pas pour l'étiquetage actuellement en fait le travail qu'on fait auprès de l'INC donc comme je le disais tout à l'heure avec EDUS au AFT et M. Desenberg notamment et justement de mettre en place éventuellement quelles seraient les inscriptions qu'on devrait avoir sur les liquides demain de manière à garantir aux consommateurs une bonne lisibilité de la composition de ces produits et surtout aussi garantir aux professionnels un coût amoindri dans le cadre de la modification de sa production aujourd'hui énormément de producteurs de liquide investissent dans leur matériel c'est ce qu'ils font tous par contre de ce matériel peut devenir demain caduque et obsolète donc ça veut dire que je mets 100 000 euros à la poubelle et que je réinvestis 50 000 et là c'est une donnée qui est compliquée et la commission aujourd'hui à la FIVAP qui travaille justement sur ces leaflets et sur ces indications est une commission qui travaille aussi avec d'autres fabricants de liquide qui ne sont pas à l'intérieur de la FIVAP pour justement avoir un panel hétérogène des implications financières de chacun elle travaille avec d'autres mais elle travaille aussi avec des fabricants européens puisque c'est une norme derrière aussi qui a vocation à être poussée par la France et par les institutions françaises à l'Europe et ça c'est très très important derrière ce qu'on peut aussi dire pour le vapotage dans les boutiques une boutique c'est un petit peu comme à l'époque on parlait de clubs privés pour pouvoir faire par exemple des open bars ou des choses comme ça techniquement pour ça vous devez justifier une espèce de carte de membre votre carte de fidélité pourrait servir de carte de membre et vous mettez club privé devant l'entrée de la boutique comme les bars à chicha exactement donc il y a toujours moyen de contourner et justement ce que je viens d'expliquer c'est l'essence même de la transposition c'est comment est-ce qu'on va pouvoir l'adapter et comment est-ce qu'on va pouvoir se faufiler quelque part là-dedans parce qu'il faut être clair il y a des endroits il y a sur certains points il va falloir se faufiler il va falloir trouver dans quel cas de rentrée aussi petite soit-elle Gérard Martin vous l'interdiction de vapoter dans l'ail de public en tant que tabacologue elle vous paraît ne repose sur aucun argument scientifique aucun il n'y a pas de molloxyde de carbone les COV les compagnies organiques volatiles sont dans doses infinitésimales il n'y a aucun argument scientifique qui permette d'appuyer une mesure comme celle-ci question du monsieur merci bonjour je souhaiterais revenir sur deux points qui ont été abordés précédemment le premier c'était par rapport aux études il semblerait que ça soit le nerf le nerf de la guerre c'est très important vous parlez de conflit d'intérêt mais si c'est demander à un organisme indépendant on pourrait très bien le financer voire par rapport aux utilisateurs même aux professionnels une collecte de fonds une levée on est pas mal d'utilisateurs ou de professionnels est-ce que ça a été chiffré ? est-ce que vous avez un chiffre ? de combien ça coûterait une étude sérieuse ? justement par rapport à ça c'est une des missions de la FIVAP qu'on va commencer en 2015 et qui je l'espère va durer un bout de temps c'est aussi de pouvoir faire ce genre d'études pas dans le but parce qu'on est des professionnels on sera toujours liés quelque part au monde de la vape et nos études seront forcément considérées comme biaisées mais l'objectif de ce type d'études c'est de donner impulsion c'est d'être le catalyseur à d'autres études qui pourraient être faites par l'Union Européenne qui pourraient être faites par la France et ce genre d'études une simple étude le docteur Farsalinos vous en parlera demain des simples études de vapotage passif peuvent coûter 10 000 euros 15 000 euros après si on veut faire des choses à plus grande échelle on peut facilement arriver dans les 100 000 200 000 1 million ça dépend vraiment de l'échelle mais si ça reste sur des échelles à 100 000 euros quand on voit les chiffres de tout ce qui concerne la cigarette électronique c'est largement faisable parce que je vois que j'ai l'impression qu'on se concentre sur des points on essaye de boucher des trous de colmater à droite à gauche alors que c'est ça le plus important parce que même si on passe pour des gens intéressés etc ça donnera de la matière à des gens qui comme le professeur n'avaient pas au moment où ils se sont intéressés à la chose mais c'est exactement ça le principe c'est pas un peu tard 2015 on pourrait pas je sais pas aller plus vite on parle de date c'est que les études peuvent démarrer demain mais il faut que ça continue c'est pas une étude ça se fait pas en deux mois ah non mais justement c'est pour ça les lancer le plus tôt possible et l'objectif aussi parce que dans deux ans c'est fini enfin c'est fini tout change l'objectif c'est d'avoir justement les études que nous en tant que professionnels on pourrait financer ou mener soit le catalyseur pour des plus grosses études comme on disait et ça on est tout à fait en ligne et c'est exactement la volonté de la FIVAP à l'heure actuelle on verra demain aussi avec le docteur Farsalino et le professeur Ether que les études il y en a quand même beaucoup et il y a des faits dont on est sûr alors il y a la dimension de la toxicité qui effectivement a encore beaucoup de zones d'ombre mais il y a quand même des certitudes et puis c'est surtout cette notion de sevrage en fait qui dérange beaucoup aussi c'est à dire qu'on a beau dire ok réduction des risques et réduction des risques mais est-ce que les gens au final arrêtent vraiment de fumer oui ou non donc ça aussi c'est un frein en termes d'avancée scientifique est-ce que quelqu'un aurait d'autres questions d'ici 5 minutes on va devoir juste derrière vous voilà j'arrive un peu sur la fin j'ai entendu le début excusez-moi j'avais une question pour le professeur en fait moi par exemple je tiens une boutique de cigarettes électroniques je crois que je devais être la 3ème ou 4ème boutique en France à ouvrir c'était fin 2012 il n'y avait pas beaucoup de boutique et j'ai une formation par ailleurs je suis infirmière et formée en tabaco je vous ai entendu tout à l'heure dire c'est pour ça que le sujet m'intéresse moi quand j'ai ouvert en fait j'ai carrément adapté une approche de sevrage par rapport à la tabacologie pour moi les notions de tabaco sont essentielles mais il faut encore faut-il être capable de faire des liens parce que vapoter ça n'a rien à voir avec la tabaco classique et le mythe de la nicotine on en parle et honnêtement pour moi il y a des choses que j'ai pu valider et invalider sur le terrain avec toutes les croyances que j'avais en tabaco je me suis rendu compte qu'effectivement en rendant l'outil pertinent comme un patch à sucette on est arrivé à des super résultats nous au niveau de notre boutique on est en train de chiffrer les résultats on n'est pas loin de 90% d'abstinence donc on a vraiment énormément de gens qui ont arrêté de fumer les 10% qui restent sont des gens qui n'ont pas tenu compte de la méthodologie de sevrage qu'on a essayé de mettre en place elle n'est pas validée scientifiquement mais j'aimerais justement qu'on m'aide à le faire vous allez me passer votre adresse e-mail je suis rentrée aussi en contact avec monsieur Moulimard et d'autres personnes on en a discuté vous passerez votre adresse e-mail parce que votre étude m'intéresse comme l'expérience de toutes les boutiques il faut savoir d'abord qu'il y a 2 ans les boutiques nous ont rejetés moi je suis allé plusieurs fois dans des boutiques où on s'est fait rejeter parce que nous étions des missi dominici de Big Pharma et on a réussi à travailler ensemble que beaucoup plus tard donc je suis toujours intéressé par vos résultats ceci dit c'est vrai qu'il y a une transposition à faire sur la tabacologie classique et la tabacologie c'est pas la même approche d'ailleurs de préconiser 6 mois d'utilisation de vapote nicotiné d'aller vers le zéro on a certains tabacos qui s'aventurent dans des données comme ça qui sont en fait juste un plaquage c'est de l'empirisme total exactement c'est plaqué sur l'utilisation du batch qui n'a aucun sens en fait voilà ce que va privilégier le vapoteur c'est son ressenti le ressenti c'est le moyen qu'on a aujourd'hui de le provoquer de l'avoir c'est le taux de nicotine récemment apparemment des études ont montré que le taux d'absorption à la nicotine serait 4 fois inférieur à celui de la cigarette donc on voit bien que le sevrage nicotinique se passe en très peu de temps le plus important pour un vapoteur c'est la sensation bien sûr donc les études je sais pas quelles études vous voulez faire de plus après par rapport à la toxicité donc ce sont des études d'efficacité telles que celles que Chris Bullen a fait en Nouvelle-Zélande mais avec des matériels actualisés d'une méthodologie actualisée essayer de faire des comparaisons c'est ça qu'il faut faire avec un groupe témoin et un groupe placebo et un groupe avec un autre taux de nicotine connu mais avec une certaine homogénéité de la population c'est un peu technique mais c'est comme ça que ça se passe et c'est cette étude dont on a besoin ce type d'études dont on a besoin moi à ma petite échelle en fait j'ai créé un questionnaire de santé qui est calé en fait sur des questionnaires qu'on pourrait mettre en parallèle avec ceux de la tabaco il limite mais il est adapté à la vapote sur lesquelles on pourrait faire des corrélations et je l'ai lancé à l'échelle de ma petite boutique je suis d'Albi dans le temps mais ne partez pas trop loin je prendrai votre ciment alors le vendeur de cigarettes électroniques bientôt et tabacologue le problème il est là c'est qu'en fait c'est parti d'une passion et je tiens une boutique mais mon souhait est de vraiment faire changer la vision de la cigarette électronique mais voilà on ne peut pas être jugé parti selon les gens sauf que si on ne connait rien comment on peut y participer correctement alors tous ces sujets d'études scientifiques pour qui ça intéresse sera traité demain vendredi donc à 10h30 jusqu'à midi avec la présence de Constantinos Pharsalinos le fameux cardiologue grec et puis Jean-François Haïtère professeur de santé publique à l'université de Genève voilà c'est le rendez-vous de demain on va clore ce débat merci beaucoup messieurs Materne Arnaud Peter Mikaël merci à vous tous merci de votre attention merci à vous